Mais je reviens d'abord au gouvernement en République démocratique du Congo parce que l'Éternel me dit que les gens qui se sont ajoutés, il y a une seule personne, une seule personne, mon Dieu. Parmi les gens qui se sont ajoutés au gouvernement, après le rémanement, il y a une seule personne. Je vois son message et je veux lui parler lui-même. Je veux lui parler, je m'adresse à lui. Beaucoup ont été nommés après le rémanement. Mais ici Dieu m'a dit de parler à un seul homme. C'est le ministre de la Défense Nationale. L'Éternel m'a dit, lui va jouer un rôle très 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 important. Lui va jouer un rôle très 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 important pour la délivrance aussi de cette nation. Qu'il prenne son courage. qu'il soit là, qu'il s'élève, qu'il soit debout. Dieu va l'utiliser. Et il va jouer un rôle très important pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, lui, c'est le ministre de la Défense Nationale. C'est ce que Dieu est en train de me dire maintenant. Et je le dis en tant que prophète de cette nation. C'est depuis 2021 que j'ai prophétisé pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. J'avais donné des signes dans ma prophétie de 2021 où j'ai dit, je vis l'ambassadeur rwandais être chassé, renvoyé. Cela a été arrivé dans ce pays. L'ambassadeur rwandais a été chassé du territoire national. C'était le signe que l'Éternel m'avait donné qui indique clairement, qui annonce la délivrance et la fin de la guerre à l'est du pays. Et maintenant que les ennemis ont été découverts et que les voiles ont été déchirés, l'air est venu. L'air est arrivé où les Congolais vont célébrer, vont chanter, vont glorifier les noms de l'Éternel au nom de Jésus. Ainsi parlez le Seigneur. Je me réjouis avec l'autorisation avec le mandat que Dieu m'a donné de m'adresser au ministre national de la défense. Excellences, Monsieur le ministre, un Congolais veut vous parler. Je suis le prophète Paul Mbakajika. Nous, nous avons prié pour cette nation. Nous avons gêné. Et maintenant, l'Éternel a besoin que vous aussi, vous puissiez jouer un rôle très important pour la délivrance de cette nation. N'oubliez pas qu'il y a la part des dieux et il y a aussi la part de l'homme. Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur le ministre de la défense nationale, les Congolais vous regardent. La nation te regarde. La diaspora combolaise regarde de loin et vous êtes devant nous. Nous sommes en train de vous regarder. Nous sommes en train de vous observer. Nous prions pour vous. Mais vous devez avoir le courage de défendre l'intégrité, l'intégrité, la justice. La justice et l'intégrité. La nation congolaise a été humiliée. Cette nation a été humiliée. L'humiliation est nationale. Dieu vous a placés là où vous êtes maintenant pour que vous soyez la personne qui va jouer un rôle important pour que le Congo retrouve sa unité, sa valeur. Excellence, Monsieur le ministre, vous avez été vice-président de cette nation, de ce pays. Vous êtes fils d'un homme riche. vous avez touché de l'argent. Vous n'êtes pas venus au pouvoir pour vous enrichir parce que vous ne manquez rien. Ce pays vous a tout donné. Mais si vous êtes revenus maintenant, c'est pour jouer un rôle. C'est pour jouer un rôle. rester concentré et jouer les rôles pour lesquels Dieu vous a placés là où vous êtes maintenant. Défendre le territoire national, c'est votre mission et l'éternel sera avec toi. Je me rappelle que votre parti politique a été accompagné par un slogan « Avec Dieu nous vainquons ». Je crois que cela a été une prophétie « Avec Dieu tu as été vainqueur devant la CPI. Vous avez été acquitté par la CPI. Vous avez vaincu avec Dieu ». Comme vous croyez en Dieu, je vous parle comme un chrétien parce que vous aussi êtes un chrétien. Vous croyez en Dieu, vous avez bâti votre parti politique avec un slogan « Avec Dieu nous vainquons ». Prenez encore ces slogans et va avec la force que tu as. Avec Dieu nous vainquons. nos mamans, nos sœurs, nos filles, nos femmes ont été violées, égorgées. On n'a pas d'unité. On est humiliés. Et c'est le moment que vous puissiez vous battre pour rendre aux Congolais l'honneur. la paix et la dignité. Qu'on retrouve la fierté d'être Congolais. Le pays de Lumumba, le pays de Kimbang, le pays d'Aidina Bal, le pays d'Alem Muloto, cette grande nation va s'élever bientôt. Vous devez jouer votre rôle. que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous donne la force, car avec lui, nous vaincrons. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les autorités. Et j'aimerais aussi, avant de finir, interpeller tous les intercessaires du monde, tous les intercessaires en Afrique, tous les intercessaires de la nation congolaise, de la diaspora, ou vous qui êtes ici, au pays, de prier beaucoup pour la nation. Nous venons de très loin et la délivrance s'annonce à l'horizon. Bientôt, bientôt, nous allons acclamer le roi des rois. Nous allons l'adorer. Nous avons chanté des cantiques parce que la délivrance de la République démocratique du Congo est en train d'arriver. Excellence, Monsieur le ministre de Défense nationale, retenez une chose, nous avons neuf voisins, mais le Congo n'a pas d'amis. Le Congo n'a pas d'amis. Nous avons neuf voisins, mais le Congo n'a pas d'amis. Nous sommes enviés. Nous sommes enviés. Et le Congo est victime de sa propre richesse. N'écoute pas les gens. Ne sois pas même intimidé. La délivrance de ce pays, c'est l'éternel qui l'accorde, mais avec le fils du pays. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au nom de Jésus, Amen. Amen.